Et bien aujourd'hui, je vous emmène faire un voyage, un beau voyage. En vérité, on est en France, on est à Coursol. On va faire un voyage au Canada pour découvrir, et j'ai hâte de découvrir, une recette canadienne avec notre chef du jour, Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour Michel. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes, Yvonne? Aujourd'hui, je propose une recette vraiment typiquement canadienne, c'est-à-dire des grands-pères d'un sirop d'érable. Donc déjà le nom... Oui, mais ça c'est bien canadien quand même. Oui, oui, c'est bien canadien, oui. Donc ici, on a justement notre ingrédient clé, le sirop d'érable. Et en fait, les grands-pères d'un sirop d'érable, c'est une recette qui est acadienne et qui s'approprie plutôt le Québec au fil des ans. Et au Québec, en fait, à chaque printemps, on a ce qu'on appelle la cabane à sucre. Donc les érables coulent, on récolte la sève, on produit les produits de l'érable avec la sève. Et c'est une cabane, un restaurant un peu au concert plein de mai avec les produits de l'érable, dont les grands-pères dans le sirop d'érable. Eh bien, nous, ça donne des envies. Alors, il faut évidemment du sirop d'érable. Oui, oui, exactement. Il faut des pommes? Non, il ne faut pas de pommes, parce qu'en fait, les pommes, c'est pour accompagner aux produits. Ah, c'est l'accompagnement. Exactement, c'est que j'ai décidé de mélanger un peu du Canada avec la Normandie. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Et donc, on va accompagner nos grands-pères dans le sirop d'érable avec un sorbet aux pommes et aux calvados. Bon. Pour ça, il faut aussi... Oui, donc pour les grands-pères dans le sirop d'érable, il faut du lait. Du lait. Du beurre. Du lait de Normandie. Du lait de Normandie, produit local. Du beurre. Du beurre. Du beurre. Salé. Démicelle. 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 C'est important, mais de Normandie quand même. De Normandie, oui, exactement. Un peu de sel. Un peu de sel. De l'eau. De l'eau. De la farine. De la levure chimique. Oui. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le sirop d'érable. Et puis, alors tout ça, ça c'est pour... Le sorbet. C'est pour le sorbet. Oui, exactement. Donc, on a environ 500 grammes de pommes. Donc, c'est des pommes galas. Un peu de jus de citron. Moi, je vais vous dire, parce que rien que l'accent de Catherine, ça me transporte au Canada. Allez, on passe aux choses sérieuses. On va commencer. Oui. Je te laisse faire. Oui. Si tu as besoin, je vais jouer ton petit commis. Je vais t'aider, je te promets. Très bien. Parfait. Bien, la première étape, c'est la plus simple. Je propose de couper les pommes, puisque les pommes vont devoir être au congélateur par la suite. Ah oui. Pour la fabrication du sorbet. Alors, tu les coupes avec la peau, sans la peau? Avec la peau. Ah, ça c'est bien. Je les ai bien nettoyées au préalable. Et l'idée, c'est de les couper en petits morceaux, un peu, la peau d'un petit plas. Trois pommes, c'est pour? Environ 500 grammes. 500 grammes? Oui. On va servir combien de personnes avec ce sorbet-là, à peu près? Oh! 5-6? Dépendamment si les personnes aiment des quantités généreuses. Oui, peut-être 5-6. Parce qu'ici, il y a quelque chose que j'ai remarqué, que je ne faisais pas au Québec, et que j'ai fait ici en France, c'est qu'ici, les pommes sont tous égales. C'est-à-dire qu'on va couper la tarte, on va s'assurer que toutes les parts sont égales. Dans ma famille, c'est une grosse fin ou une petite fin, et on coupe selon la fin qu'on a. Eh bien, tu sais, moi j'aime bien ce style de plus dénoncéant. Moi, c'est dangereux avec moi, parce que je suis vraiment gourmande, donc je demande toujours la plus grosse part. Et tu te rassures, il ne faut rien changer. Moi aussi. Alors, en fait, c'est ça, je voyais une autre pomme, et je me suis dit, si on commence, déjà les grands pâles anti-rouilles vont avoir un problème, c'est qu'elles vont devenir de plus en plus brunâtres. Oui. Il y a un truc, mais tu le connais sûrement, un petit jus de citron. Exactement, donc, voilà. Oh, ben, t'as tout prêt, tu vois, tu peux faire ici. C'est incroyable. Alors, donc, l'idée, c'est que je vais juste essayer de faire de malade. Alors, attends, je vais te faire voir quelque chose, quand même. Parce que si tu passes ton CAP, le jour du CAP, il ne faut pas que tu coupes avec le dos, avec la lame, mais avec le dos. Donc, tu, comme ça. Oh, avec, ok. Comme ça. Parce que comme ça, tu n'abîmes pas la lame. Au congélateur, dans ce récipient-là, ou plutôt, tu les étales ? Moi, je les ai, en fait, personnellement, je les ai mis dans un plat hermétique. Oui. J'ai mis du citron dans un plat hermétique et je les ai mis au congélateur. Ben, t'as raison. Le fait de le mettre dans un plat hermétique, ça évite qu'il y ait des petites paillettes de glace qui se mettent dessus. Pas grand-chose à apprendre. Catherine, elle connaît tout, hein. J'ai eu le bon réflexe. Alors, bon, les citrons, et donc, on va pouvoir venir s'arroser un peu. Un petit truc pour extraire le maximum de jus de ton citron. Quand le citron est entier, tu le tournes un peu. Ok. Tu vois, pour écraser un petit peu la chaîne en roulant. Oui, si vous voulez. Mais là, c'est trop tard, hein. Ah, c'est trop tard, maintenant. Mais c'est bien, quand même. Voilà. Donc, passons au grand plat d'un sirop. Donc, très sec, en fait, on va mettre tous nos ingrédients secs dans un cul de poule. Oui. Et ensuite, on va venir graduellement ajouter notre bar qu'on va mélanger. Et puis le lait. Et ça va faire une pâte. Et ensuite, on va pouvoir passer à la cuisson. Une pâte qui doit être bien lisse. Oui, une pâte qui doit être bien lisse. Bien qu'elle va être... Vous allez voir tout à l'heure, quand on va la faire bouillir, la pâte va se ratatiner. Se ratatiner. Se ratatiner. Se ratatiner, oui. Ah non, on m'a dit, on dit, je me ratatine quand, par exemple, on tombe mon vélo. Bien, je me suis ratatiné. Ah non, nous, c'est quand la peau, elle est toute froissée. Ah d'accord. Si on est ratatiné. Eh, j'apprends, les canadiens, ratatiner. Alors. Alors, donc, là, j'ai déjà mesuré mes ingrédients. Ça, c'est ta farine, hein? C'est ma farine. C'est type de farine spéciale, la 55, la 45? Ça, c'est quelque chose que j'ai vu en France. Nous, on a farine blanche, farine de blé, mais on n'utilise pas les codes de farine numéro. Donc, c'est la plus courante, je crois que c'est 55, si je ne me souviens pas. Oui, tout à fait. Donc, c'est la 55. Et c'est ça. Donc, j'ai déjà mesuré. Je dis mesuré parce qu'au Québec, on ne pèse pas en grammes. Ah, la farine, c'est en volume. Oui, en volume. Donc, là, ici, j'ai des exemples. Je ne les ai pas tous, mais on a des petites tasses comme ça. Et selon la quantité qu'on a besoin, ça va être au nombre de tasses qu'on va utiliser. Eh bien, ma grand-mère, elle venait pareil. Un verre de sucre. Alors, le problème, c'est qu'on a du mal à trouver les mêmes verres qu'elle avait. Mais ça, c'est pas bête, ça. Après, c'est sûr qu'il y a le grammage un petit peu plus précis, mais... Non, mais c'est bien un verre. Là, il y a combien de verres? Là, il y a deux tasses. Ah, il y a deux tasses. C'est vrai. Il n'y a plus dans le verre. Alors, donc, je vais mettre ma tarif. Et ensuite, je vais venir mettre... En fait, ici, la même chose au Québec, ça s'appelle pas de la levure chimique. Ça s'appelle la poudre à pâte. La poudre à pâte? Oui, et ça ne vient jamais dans les sachets. Donc, juste pour être certaine, je vais mesurer la quantité pour voir si ça équipe au sachet. Oui, ça... Donc, vous voyez, on a aussi les cuillères. Donc, ça, c'est la cuillère à soupe. On est vraiment équipé. Alors, là, c'est une cuillère à soupe. Oui, et là, c'est une cuillère à soupe de levure. Je sais. Voilà. Mais bon, mais quand vous mangez la soupe, il n'y en a pas beaucoup. Mais ce n'est pas les mêmes. Ah, ce n'est pas les mêmes. Ça, c'est la cuillère à soupe à dessert. Oui, exactement. Pour la pâte. Une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe. Alors, ensuite, on va prendre la cuillère à soupe, là. Ensuite, on va prendre, c'est une demi-cuillère à thé. Ça, c'est la cuillère à thé. Oui, pour le sel. Mais comme mon bar est déjà un peu de demi-sel, je vais en mettre un petit peu moins. Un petit peu moins. Oui. Du sel fin. Du sel fin, oui. Donc, je pense que je devrais en mettre. Une demi, oui, c'est bien. Voilà. Autrement, ça serait une cuillère entière, si c'est un beurre doux. Oui, c'est ça. Si c'est un beurre doux, ce serait une demi-cuillère à thé. Là, on a mis un quart, en fait, de cuillère à thé. D'accord. Dans nos ingrédients secs, on va mettre notre beurre. Oui. Et il me faudrait une fourchette que j'ai apportée juste ici. Autrement, je vais au Canada pour le chercher. Tu as vu à quelle vitesse je vais. Et donc, on va venir mettre le beurre que j'ai coupé. Le beurre doit être un petit peu mou. Oui. Et il est coupé, bon là, ça paraît peut-être pas, mais il est coupé en petits cubes. En petits dés. Oui, en petits dés. Voilà. Donc, je sens que le beurre, il est bien mélangé à la farine. Et donc, je vais venir graduellement ajouter le lait. Et tout ça avec la fourchette. Et tout ça avec la fourchette, oui. J'aime bien la fourchette parce que c'est vraiment une recette de grand-mère. Nous, on prend des cuillères en bois, on prend des fouettes. Non, la grand-mère, elle prenait la cuillère, la fourchette. Donc, je mixe doucement. Toi, tu dis mixé. Oui. Tu sais comment on dit en Normandie? Touillé. 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 C'est vrai, j'avais entendu ça quand j'arrivais parce que là, j'ai dit mixé naturellement, mais sinon, on va dire brassé. Brassé. Tu veux que je verse doucement? Oui. Merci. Au moins, j'aurais fait quelque chose. Donc, l'idée, en fait, c'est que là, on a une phase qui est assez collante. Donc, il y a du sort, d'élastique. Et on va venir, en fait, prendre une cuillère un peu à boule de glace pour la verser dans notre prochain mélange. Donc, le prochain mélange, c'est au niveau de la cuisson, dans laquelle on va venir mélanger de l'eau et du sirop d'érable qu'on va faire bouillir, dans laquelle on va plonger nos boules de glace. Est-ce que ce que je te propose, c'est qu'on parte? Oui. On ne va pas aller au Canada, on va arrêter à tout seul, là. Eh bien, on emmène tout ça. On est arrivé maintenant devant ton fourneau. Oui, exactement. Alors, là, je mets ça sur le feu. Exactement. Qu'est-ce que tu mets dedans? Et là, on va venir mélanger, en fait, la quantité d'eau. Oui. J'ai la bonne quantité juste ici. Ah, il y en a beaucoup, disons, oui. Oui, ça va être sucré. Et je peux le verser comme ça, dans la casserole. Tu veux que je m'enlève? Voilà. Eh, en vérité, je ne veux pas l'enlève. Je veux goûter un peu. C'est trop, trop bon. Moi, j'en mets partout. Vraiment. Dans toute ta cuisine. Dans tout. Les préparations sales et les préparations sucrées. Il paraît dans la vinaigrette aussi, c'est très bon. Dans la vinaigrette, ça peut remplacer le miel. Dans beaucoup de cas. Et même, tout simplement comme ingrédients. Et même dans les autres sauces. Juste les sauces. J'ai une sauce à spaghettis qui me demande de la sirop de râle. Ah, ce n'est pas une bolognaise, alors c'est des spaghettis à la canadienne. Oui, exactement. Ensuite, il faut chauffer. Et on porte à ébullition. Tiens, moi. Oh, c'est rapide. Ah oui. Ok, donc pour... En fait, l'idée, c'est de verser, comme je le disais, une cuillère, un peu de foule. Je l'ai remis un peu, non ? Non, mais elle est bien. Elle sent bien, oui. Alors, je te mets ça là ? Oui. Et donc, on va faire un test pour voir comment que ça se verse. Ça va trop vite, non ? Ça va ? Ça va ? Tu ne les retournes pas ? Non, en fait, on va baisser le feu. On baisse le feu. Et on va pendant 15 minutes laisser... 15 minutes ? Oui. Avec le... Je vais te mettre la minuterie, 15 minutes. Il ne faut pas la minuterie, donc on va regarder 15 minutes. D'accord. Non. Ah, ça fait bon. Ça sent bon, le thé odéraphe. Tu mets le couvercle ? Oui, il faut mettre le couvercle. Ah, je ne savais pas. Pas d'ici. Et on laisse pendant environ 15 minutes. Et moi, j'avais une question, en fait, pour toi, Michel. Oui. Pourquoi tu penses que ça s'appelle « Les grands-pères » dans le sirop ? Je ne sais pas. Je crois que tu vas me donner la réponse. Oui. Je suis sûr. En fait, il y a deux interprétations. La première, ce serait que c'était un dessin qui était beaucoup aimé par les grands-pères. Oui. Et comme je l'ai dit tantôt, puisqu'il y avait une apparence un peu ratatinée, ça rappelait un peu… Je ne sais pas trop quand tu dis ça et que tu me regardes un peu. Non, non, mais c'est les clés dans la peau que ça rappelle. Oui, mais c'est tout de suite la raison. Et autrement, c'est aussi qu'il disait que c'était le seul… c'est un des desserts pour lesquels les grands-pères se retrouvaient dans la cuisine parce qu'ils brassaient le sirop d'érable dans la casserole. Voilà. C'est d'avoir un mixage. Oui. Après, on va venir mettre nos cols. Donc, on va peut-être devoir… je ne sais pas si on va devoir le faire en deux fois, mais on va essayer de le faire en une fois. Je me suis dit que je n'allais pas amener d'autres. Non, mais je te rassure, les professionnels, c'est ce qu'ils font. Ma grand-mère, elle faisait une coquille dans l'autre, mais comme tu fais, c'est bien. Voilà. Donc, je vais mettre ça ici. Je mets le blanc d'œuf? Le blanc d'œuf plutôt, oui. Et peut-être que j'ai une autre chose… Le sucre glace? C'était par après. On peut le mettre maintenant. On peut le mettre maintenant. Ok, parfait. Sirop d'érable? J'ai remplacé une petite portion du sucre glace par du sirop d'érable pour remettre le sirop d'érable. Oui, j'étais surpris que tu ne mettes pas de sirop d'érable. Je te laisse le remettre, c'est ton appareil. Voilà. Et il ne faut pas oublier la Normandie dans notre assiette après. Non, mais ça me fait moins confiance. Quand tu dis la Normandie, tu veux dire un petit peu de Calvary. Exactement. Avec modération. Avec modération. Mais un Calvados… Le sirop d'érable, c'est sans modération. Et le Calvados, c'est avec modération. Ah oui, d'accord. Donc, sirop d'érable, on en met beaucoup. Le Calvados, juste un petit peu. Bon. C'est ton goût, c'est ton goût. Un Calvados qui a beaucoup de caractère, qui est fort, ou pas trop quand même. Il ne faut pas venir masquer, je crois. Oui, tu as raison. Déjà, le sirop d'érable, ça a un goût assez prononcé aussi. Donc, moi, je crois juste en subtilité, c'est parfait. Non, c'est bien. Et tu sais, quand je vois ça, je me dis qu'on pourrait faire un trop normal avec ça. Une petite boule de ce sorbet et un petit peu de Calvados. Oui, on m'en a parlé, je ne connaissais pas du tout et je crois que ça vient même à une étape durant le repas. Tout à fait. Mais ce n'est pas le dessin. Tout à fait. C'est souvent entre le poisson et la viande. Oui. Quand les repas durent cinq heures, ça permet de faire une petite pause un peu. Non, je n'arrive jamais à manger encore. Allez. Je te laisse. On va remixer un petit peu avec. Oui. Juste pour... Combien ? Tu me dis. Je crois que ça devrait aller. Allez. Il va être raisonnable. Mais ça sent bon. Oui, c'est vrai que ça sent bon. Ah, ça sent bon. Le jour où le cinéma, il y aura les odeurs. Ouais. Catherine, j'ai envie de goûter. C'est l'heure de la dégustation. Alors, on va pouvoir déjà sentir nos grands pâtes. Donc, c'est important et je tiens à insister, il ne faut pas seulement prendre la pâte. Il faut vraiment la verser avec le sirop d'érable. Les deux en même temps, non ? Les deux. Donc, on va venir, par exemple, on va commencer par les mettre et ensuite on va venir verser le sirop d'érable. D'accord. Si il est trop épais, est-ce qu'on peut le rallonger un petit peu ? Oui, on pourrait le rallonger. Un petit peu d'eau ou tout simplement ou un petit peu de... Je t'ai pour dire plus de sirop. Comme ça ? On voit la finesse. Ça te va, là ? Oui, c'est parfait. Mais je peux en rajouter là, si tu veux. Oui, on va être gourmands. Et puis c'est bien. Elle est belle, la texture. Elle est bien, hein ? Tu as presque l'impression d'une glace plus que d'un sorbet. Oui, c'est vrai. Oui, parce que la texture est vraiment crémeuse, en fait. Voilà. Des fois, le sorbet, on a l'impression que c'est un peu plus glacé. La cuillère. La cuillère. Alors déjà, il faut... Oui, il faut goûter. C'est bien le cadeau d'os. Il n'y en a pas trop, juste ce qu'il faut. C'est parfait. Elle est vraiment, vraiment bonne. Délicie. Maintenant, il faut marier les deux. Oui. Alors, on va mettre un peu des deux. Ah oui. C'est... C'est très bon, oui. C'est vrai ? Oui. Ça se marie à la merveille ensemble. C'est comme tu voulais. Oui. Le meilleur mariage canadien-normand. Et je suis assez contente aussi. Les grands pas sont assez moelleux. Là, j'ai un petit morceau de pomme. Qu'est-ce que c'est agréable. Tu as l'impression de manger une pomme qui a gelé un petit peu. Tu sais, il y a les premières gelées qui sont arrivées. La pomme, elle a gelé un peu. Oui, c'est vrai. Et c'est une recette assez facile à faire. Oui, c'est ça. C'est une recette facile avec toujours des ingrédients qu'on a un peu dans les placards. Et bien, c'est comme beaucoup de recettes traditionnelles du Québec. Donc, beaucoup de farine avec le bar, le lait et les pâtes pour rester au chaud l'hiver. C'est une recette pour moi. C'est une recette pour les grands-pères. Elles apportent à moi. Mais en tout cas, aujourd'hui, tu nous as fait une recette de bonheur. Une recette de chez toi. Mais que tu as marié un petit peu avec la Normandie que tu aimes bien, je crois. Oui, oui, oui. Je suis rendue une Canadienne normande. C'est bien. Et bien, je renouvelle ton visa pour 20 ans. Très bien. On est petite la dernière. Oui. Je n'ai pas pensé, on aurait pu le fal, mais on a pu les farcer peut-être avec un morceau de pain à l'intérieur. Mais je n'ai pas pensé sur les farcés. C'est vraiment heureux, comme un beignet, c'est vrai. Tu pourrais mettre un petit carré de chocolat. Oui, oui. Il y a plein de possibilités. Tout à l'heure. Bien, on a retourné avec une França GL. Je n'ai pas pensé que c'était la même référence, c'est l'idée que cette fille étaitQué mayant.